Ce qui est dur quand tu veux faire quelque chose, c'est juste de faire le premier pas. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est dur parce qu'on est fatigué. Il faut juste dire « salut à toi » et après c'est fini, c'est plus dur. C'est ce qu'on va faire quand tu es prêt. Ah mais ça rèque ! Ok. Salut à toi, très cher investisseur, rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais te partager ma vision des 4 levels de l'investisseur immobilier. Tu vas voir et tu me diras où tu en es. Juste avant ça, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux télécharger mon livre, je te l'offre. Tu as le lien soit au-dessus, soit en dessous dans la description de la vidéo. Tu cliques, prénom, email, je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail, 106 pages d'immobilier pour aller plus loin. Alors, ma vision de l'investisseur immobilier, moi je vois 4 stades différents. Premier stade, le débutant complet. Le débutant complet, il va acheter son premier bien. Il veut en tout cas acheter son premier bien. Il est en train de se commencer à se former, il est en train de regarder, il se pose beaucoup de questions. Il y a deux solutions. Soit tu achètes le premier bien, monsieur tout le monde, c'est-à-dire voilà, bon, je vais investir dans l'immobilier sans trop anticiper, sans trop vraiment aller loin. Avant de se lancer, tu vois, sans trop se former, sans trop apprendre. Et j'achète le premier bien de monsieur tout le monde et bon, je fais plus ou moins une bonne affaire. Bien souvent, je fais beaucoup de mauvais choix. Ou deuxième chose, tu prends le temps avant d'acheter, tu as conscience que tu veux acheter, tu es chaud, tu es dans les starting blocks. Et puis, tu passes du temps, tu t'intéresses. Regarde, si tu es sur cette chaîne, je pense que tu es dans ce cas-là. Voilà, tu fais le fameux CAA. Rappelle-toi, je parle toujours de ce CAA. Pour moi, il me parle, je pense que c'est vraiment la recette du succès, un peu d'ailleurs dans toutes les disciplines. Comprendre, apprendre, appliquer. Avant d'appliquer, comprendre et apprendre, c'est très, très important. Dans l'immobilier, il faut vraiment, vraiment anticiper, pas attendre de tomber des nus devant quelque chose. Tiens, 5 000 euros d'impôt, je n'avais pas anticipé. Ça fait un peu mal. Donc, c'est très important. Les symptômes de l'investisseur débutant, pour moi, c'est la peur de se tromper, ça à tous les coups. La peur de ne pas être financé par la banque. Est-ce que la banquette va me suivre ? Est-ce que je vais pouvoir emprunter sur 20 ans ? Est-ce que je vais pouvoir mettre de l'apport ? Toutes ces questions. Le manque de connaissances, c'est-à-dire, voilà, je veux me lancer, je veux faire du nu, mais je ne connais pas les différents régimes fiscaux. Je veux faire du meublé, mais je ne me suis pas intéressé au côté légal et comment je dois faire. Je veux faire de la colloque, mais je ne sais pas trop. Enfin, tout ça, vraiment, le manque de connaissances, manque d'anticipation. La peur du risque. Voilà, je veux me lancer, mais je suis paralysé, parce que j'ai peur, parce que je trouve ça risqué, parce que je trouve que s'engager avec un crédit, c'est dangereux, etc. La peur de ne pas louer. Pareil, un symptôme du débutant qu'on retrouve très souvent. Mais si, je n'arrive pas à louer. Si, mon bien, je le rénove, je mets de l'argent et je ne trouve pas de locataire. Ça, tu verras, tu le retrouveras peut-être. La peur que le locataire ne paye pas. Et si le locataire ne paye pas ? Je te rassure, c'est très rare, mais bon, cette peur, elle est vraiment présente chez les débutants. Et la peur de ne pas savoir calculer, à la virgule près, projeter sa rentabilité, projeter son investissement. Tout ça, c'est les symptômes, vraiment, de l'investisseur débutant. Encore une fois, comprendre, apprendre, appliquer, c'est ce qui va te sauver. Et puis, il faut bien que tu comprennes et garder en tête que l'immobilier, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas grave si tu as décidé d'acheter maintenant et que tu achètes dans six mois, ne fais pas l'erreur de « j'ai décidé, il faut que ça soit fait, tout de suite. » Tu vois, on est suivant les tempéraments qu'on a. Moi, je sais que quand j'ai décidé quelque chose, j'ai envie que ça soit fait très vite. Et des fois, ça peut me desservir. C'est-à-dire que des fois, il faut temporiser un peu. Ce n'est pas parce que tu as décidé qu'il faut demain que ça soit fait. Oui, il faut passer à l'action. Oui, il faut te donner les moyens. Va visiter, mets-y beaucoup d'engagement. Mais si tu n'achètes pas tout de suite, ce n'est pas grave. Donc, garde vraiment en tête que ton premier investissement, tes premiers investissements, 1, 2, 3, sont vraiment les plus importants. Ça va faire la différence entre « je suis bloqué et je peux continuer ». C'est exactement ça. Ça va faire la différence entre « je suis pris à la gorge, je ne gagne pas d'argent, je ne gagne pas d'argent maintenant et pas dans 20 ans, et j'ai du cash flow, je gagne de l'argent et je peux continuer » parce que la banque a identifié que j'étais un investisseur sérieux et que j'ai de l'expérience. C'est important aussi au niveau de la banque, l'expérience que tu as. Souvent, tu vas voir qu'elle va te rétorquer. Oui, mais on attend de voir. On attend de voir vos premiers investissements, comment ça tourne. Des fois, tu vas venir redemander un prêt, on va dire « attendez, votre dernier investissement, c'est il y a deux mois, on attend de voir un peu comment ça tourne et on vous reprête après ». Garde en tête, si tu es dans la première catégorie débutant, c'est un marathon et pas un sprint. La deuxième catégorie, c'est, je dirais, le débutant qui a bien tourné. C'est le céréal investisseur, l'investisseur en série. C'est un débutant qui a bien tourné, c'est un débutant qui a pris le virus, qui a mis le doigt dans l'engrenage et qui s'est fait happer tout le bras. Il a fait des travaux, il a acheté une première fois, il a eu ce côté grisant une première fois, deuxième fois, troisième fois. Il a eu ce côté grisant. Il a compris que l'immobilier, ça marchait, ça rapportait, ça pouvait rapporter en tout cas si c'était bien fait, ça fonctionnait. Peut-être qu'il a rénové, il commence à avoir un tout petit réseau, il commence à avoir des amis investisseurs, il commence à s'intéresser au cercle d'investissement, à aller dans des soirées. Il commence à avoir de plus en plus de contacts avec des artisans. Et il commence aussi surtout à avoir le réflexe de voir des opportunités là où avant, il ne les voyait pas. Tu vois, il commence à... Ah ! Toujours à voir le nez en l'air, regarder en ville, tiens là, il y a ça. Il reconnaît les façades de tous les immeubles dans sa ville. Quand il voit une annonce sur un site d'annonce, il commence à reconnaître les rues, etc. Il sait où sont les biens alors qu'il n'a pas les adresses. Ça, c'est vraiment les symptômes du céréal investisseur. Et dans les symptômes du céréal investisseur, c'est vraiment, voilà, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de... On a passé cette peur du début, cette peur d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau. Voilà, tu sais, c'est comme au théâtre, tu sais, tu as le grand rideau rouge et le public est derrière, tu l'entends ronronner, tu sais, mais tu as le trac, tu as le trac de voir ce qu'il y a derrière le rideau. Et puis, le rideau s'ouvre, le spectacle commence et c'est fini, il n'y a plus de trac. C'est un petit peu la même chose. Le céréal investisseur, il a vu derrière le rideau, il a vu qu'il n'y avait rien de bien sorcier, que ça marchait. Oui, des fois, il y a des galères. Oui, des fois, il y a des trucs à gérer. On se fait surprendre. Mais tant qu'on est en sécurité, tant qu'on a de l'argent de côté, tant qu'on anticipe un maximum de choses, finalement, ça se passe plutôt bien. Donc, le céréal investisseur, voilà, il est à ce point-là. Et il a aussi un symptôme qui commence à apparaître, c'est qu'il commence à être incompris. Peut-être qu'il perd des amis ou alors il voit moins des gens. Il n'est pas trop dispo et puis les gens se lassent un peu. Ou alors il commence à s'éloigner de gens qui sont un peu toxiques et qui l'empêchent d'avancer. Ça, c'est un symptôme du céréal investisseur. Ensuite, numéro 3, les tâches d'au-dessus pour moi, c'est le big fish, le gros poisson. Donc, le big fish, c'est le céréal investisseur qui a continué, qui est resté focus, qui a enchaîné, qui a enchaîné, qui a enchaîné et qui commence à avoir un patrimoine qui commence à s'étoffer, qui commence vraiment à être de plus en plus gros. Alors, le big fish, il commence aussi, malheureusement, alors il a un patrimoine bien étoffé qui commence à être plus gros, mais il commence à expérimenter des problèmes. Il commence à expérimenter des problèmes de risque sur une seule tête. Parce que, voilà, il a beaucoup d'emprunts, il a beaucoup d'encours. Des fois, ça se compte en millions d'euros, un peu plus d'un million d'euros. Tu vois, quand on arrive à ces niveaux-là, les banques commencent à dire, attention, ça commence à être risqué, vous avez trop d'emprunts sur la tête. Même si, voilà, tout fonctionne, il y a du cash flow, vous gagnez de l'argent, les locataires, ça marche. Vous avez, attention, il y a un peu trop de risque. Donc, tout son défi au big fish, tout son défi au gros poisson, c'est de trouver des stratégies pour faire en sorte de diminuer son risque auprès de la banque. Donc, peut-être mutualiser le risque sur plusieurs banques, peut-être monter des gros projets avec deux banques, ça, c'est possible. Éventuellement, faire des arbitrages. Tu vois, ça, c'est les symptômes du big fish. Il commence à faire des arbitrages, il commence à revendre des biens qui ne sont pas assez rentables par rapport aux biens qu'il fait maintenant parce qu'il a pris de l'expérience, il commence à faire des choses. Et puis, le big fish, malheureusement, il a un peu perdu son cercle d'avant. Ses anciens amis, etc., et il a un peu changé de monde, si tu veux. Il a un peu changé de relation, il a un peu changé d'amis, il a un peu changé de cercle, on va dire. De cercle, des gens avec qui il interagit. Les soirées ne se font plus au même endroit avec les mêmes personnes. Et surtout, il s'est fait un réseau. Il s'est fait un réseau important. Il l'a fait consciemment, c'est-à-dire qu'il a maintenant le réflexe quand il rencontre quelqu'un. Dès qu'il voit une opportunité, il laisse une carte, il explique ce qu'il fait, il redéfinit sa recherche, il n'hésite pas à éventuellement commissionner des gens. Je cherche des biens, si tu me trouves quelque chose, je pourrais te commissionner, etc. Donc ça, c'est le niveau 3. Et pour moi, ensuite, on a vraiment le niveau 4. Le niveau 4, c'est vraiment le high level, c'est le mania de l'immobilier. Donc vraiment, c'est le gros investisseur. Il y en a très peu dans chaque ville, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, c'est-à-dire, c'est l'investisseur qui a plusieurs centaines de lots, 80, 100, 120, 200 lots. Donc ça, c'est vraiment un empire immobilier. Et c'est le big fish qui a bien compris. C'est-à-dire que c'est celui qui a compris au beau moment que tout seul, il allait être bloqué de toute façon, quoi qu'il arrive à un moment, et qu'il fallait s'associer, qu'il fallait aller chercher d'autres gens, qu'il fallait aller apporter du business à des gens plus riches que lui, avec plus de connexions, avec plus de réseaux, apporter des affaires, quitte à perdre en rentabilité, mais à pouvoir en faire plus. Parce qu'au bout d'un moment, au début, on cherche la rentabilité, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais au bout d'un moment, c'est plus trop la rentabilité qu'il faut aller chercher, mais c'est de multiplier les affaires. Et voilà. Et ça, c'est vraiment le symptôme du mania de l'immobilier, c'est qu'il multiplie les affaires. Il a un réseau qui est énorme, il a une influence qui est énorme, et puis il a accès aussi à des investissements vraiment level supérieur, où c'est plutôt lui qui agit comme un promoteur ou comme un distributeur de contrats clés en main, etc. Enfin, il a vraiment ce gros réseau et cette capacité à faire les choses de façon massive. Voilà les quatre niveaux que j'identifie de l'investisseur immobilier. À toi de me dire dans les commentaires où tu te situes. Est-ce que tu penses que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu penses que ces niveaux sont à peu près corrects ? Où tu te situes ? Jusqu'à où tu veux aller ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et puis, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à apporter ton pouce. À l'édifice, tu peux t'abonner à cette chaîne juste en dessous pour ne rien rater des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et je te dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada